Alors je m'appelle Elisa et bientôt je vais avoir 23 ans et je faisais ici langue et l'art, langue anglaise et traduction anglais-français. Alors ma vie, je viens d'Hamburg, c'est une super grande métropole en Allemagne, c'est je crois la deuxième plus grande, on a 1.8 millions d'habitants et donc oui on a plein de nationalités là-bas, il y a les quartiers de chaque nation un peu et donc comme je suis venue ici au début, Corte m'a choquée un peu parce que c'est tout petit, il y a beaucoup de maisons cassées à l'extérieur et donc j'avais un peu un choc culturel et je pensais comment je peux rester ici pendant cinq mois mais après deux semaines, j'étais bien contente que je suis allée, que je suis venue ici et oui c'était très bien. Alors ma vie avec le multiculturel à Hambourg, alors je suis dans dans mon école, en fait j'étais avec une autre, la seule allemande, comment dire, pour les petits enfants à l'école, jusqu'à j'avais dix ans, oui c'était bien, on avait les Arabes, les Turcs, les gens du Pays-Bas, les gens d'Iran, en fait de tout le monde et je crois bien que ça m'a influencée parce que je crois que je suis bien ouverte aux autres cultures, j'ai aucun problème si quelqu'un montre sa religiosité avec un tissu, pour moi ça m'échappe pas de parler avec les gens, ça m'intéresse beaucoup parce que chaque culture a quelque chose vraiment spécial et vraiment intéressant et aussi les petites cultures pourraient s'enrichisser l'un à l'autre. Et les voyages, oui, comme on voyage en vacances avec les parents, on reste toujours un touriste, donc on ne tombe pas vraiment dans la culture, on est toujours dehors un peu, oui, on peut faire la connaissance avec les paysages et peut-être un peu les spécialités du pays, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit, ça c'est aussi une partie de la culture, mais on n'a pas vraiment l'échange avec les gens là-bas. Et donc je trouve ça très important, peut-être c'est qu'on passe aussi un peu plus de temps dans une autre pays pour bosser, pour l'université, pour vraiment partager la vie quotidienne avec les autres cultures. En fait, quand on est petit, on ne remarque pas les différentes cultures, donc tu ne te pas, oh, ça c'est exceptionnel, pourquoi ? Peut-être il y avait des choses qu'on pourrait dire, oui, ça c'est typique pour sa culture, mais quand on est petit, les enfants, ils s'en foutent, ils veulent juste avoir les copains pour jouer, donc c'est, oui. La seule chose, c'était quand nous sommes allés en vacances avec la classe, pour le repas, on devait dire qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on ne mange pas, et ça c'est normal, parce que quelques-uns, on ne mange pas le porc, donc ça c'était la seule chose que je souviens.